La main d'Imane Merci. Je vais essayer de rester dans les cinq minutes. Je lis le début du roman dès la première page. A l'origine fut un échange de mains. Je devais avoir six ans. Le premier souvenir impérissable de ma vie. Une main, celle de mon père. Noire, caleuse, rappeuse, poussiéreuse et endurcie par le travail des champs, tendue vers cette autre main, douce, fine, manucurée et tenant la plus grosse somme d'argent sur laquelle j'avais jusqu'alors jamais posé les yeux. 15 000 francs CFA, 23 euros, et mon destin était scellé. Je me souviens de mon père, de son visage à la peau noircie par le soleil, aussi tendu que le cuir d'un tam-tam, et de son sourire. Je garde l'image indélébule de sa lèvre supérieure, relevée, et découvre une rangée de dents jaunes. Je me demande à quoi il pensait. À quoi pense-t-on lorsque l'on vend son propre fils ? Cette question, j'en aurai malheureusement la réponse, mais de nombreuses années plus tard, lorsque moi-même, alors adulte, je vendrai l'être qui m'a été le plus cher de toute ma vie. J'ai passé de nombreuses années à en vouloir à mon père, pas nécessairement pour ce geste, que j'aurais pu m'expliquer d'une manière ou d'une autre, mais surtout en raison de l'expression de son visage alors qu'il l'accomplissait. Elle n'était ni satisfaction ni tristesse. Le visage de mon père portait ce masque que je passerai la plus grande partie de ma vie future à essayer de déchiffrer. Quelle qu'en soit la raison, j'ai coûté 15 000 francs un jour de pluie. Beaucoup plus tard, je gagnerai la même somme mensuellement et je tremblerai de tout mon corps à chaque fin de mois quand mon employeur poserait les billets froissés dans ma paume. Les billets qui m'ont acheté, par contre, étaient neufs. Ils étaient rigides et luisants. Ils étaient beaux. J'apprendrai plus tard que la femme qui m'achetait, qui me demandera de l'appeler Tantie Caro, était passée à la banque quelques heures plus tôt, juste avant d'entreprendre le voyage qui la menait de la capitale à mon village, un peu plus au nord. Elle faisait ce voyage régulièrement, au moins une fois par mois. C'était son business. Elle achetait des enfants à leurs parents et les revendait aux plus offrants. Elle recevait alors une pension mensuelle du labeur des enfants qu'elle employait pour en acheter d'autres. En contrepartie, les enfants gagnaient la possibilité de tenter leur chance dans la grande ville. Une quinzaine d'années plus tard, les parents recevraient le fruit de leur investissement, c'est-à-dire la fierté d'avoir un enfant éduqué en ville, autonome et surtout civilisé. si tout allait bien. Je me suis souvent demandé comment Tanticaro en était arrivé à choisir comme source de revenus la vente d'enfants. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était parce qu'elle n'en avait pas elle-même. Mais avec le temps, je suis arrivé à la conclusion que peut-être, tout simplement, avec ceux des autres, c'était différent. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements